Quand on signe un premier deal à 22 piches, comme tu l'as dit, en major, écoute, on ne regarde même pas trop le contrat. On fait vaguement ça, vérifié par un avocat, mais en général, on se fait enfler. Après, le truc que je peux dire pour Epic, c'est que même sans gagner réellement d'argent avec nous, ils ont quand même continué à produire le deuxième album. Malgré qu'on ait subi la censure au deuxième album, ils ont produit le troisième. Et puis là, c'était plus facile de produire le quatrième, puisque le troisième avait très bien marché pour eux. Mais je veux dire, c'est quand même des gens qui sont investis derrière nous. Ils étaient là pour pouvoir produire nos clips, produire nos morceaux. On ne parlait pas avec eux, pas par snobisme, mais parce qu'on a l'impression qu'on n'avait rien à leur dire et que le studio, il fallait nous ouvrir les portes, qu'on rentrait, on enregistrait nos trucs et puis on voulait rendre à la fin. Et d'ailleurs, ça s'est passé comme ça. Ils avaient aussi l'impression, eux, de découvrir un nouveau truc et qu'on était les mieux placés pour le faire sans qu'ils aient réellement à intervenir dans notre histoire. C'était à nous d'imposer notre image, notre façon de voir. Mais en tous les cas, ils n'ont pas essayé de nous dévier de notre route.